Alors Jean-Baptiste Urbain qui est notamment chroniqueur culture à TV5Monde que vous connaissez bien est avec nous pour évoquer Michel Legrand. Jean-Baptiste, Michel Legrand, vous l'avez bien connu, vous l'avez souvent rencontré, vous l'aviez d'ailleurs longuement interviewé en 2017 pour France Musique. On peut dire que le nom de Michel Legrand est associé au jazz, en tout cas au début de sa carrière, mais qu'il avait d'abord reçu une formation classique. Oui, complètement. Il est tombé dedans quand il était petit. Son père, Raymond Legrand, était un arrangeur. Son père, il a quitté la maison familiale, mais il a laissé le piano et le piano, très vite, s'est rendu compte qu'il pouvait tout faire avec ce piano. Il entre au conservatoire de Paris, rue de Madrid, un peu les doigts dans le nez. C'est lui qui utilise cette expression. Et puis il va faire la grande rencontre de sa vie. C'est Nadia Boulanger, son maître, avec un rapport un peu amour-haine, parce que c'est son élève préféré, Michel Legrand. Donc elle va presque le martyriser. Il va lui demander de venir chez elle travailler. Il va refuser. Et puis il va mettre les doigts dans le jazz. Ça, ça ne lui plaît pas du tout à Nadia Boulanger, mais il va en faire du jazz, Michel Legrand. Et en 1947, il découvre Didi Gillespie dans un concert. Et puis ensuite, il va continuer dans les années 50 avec des orchestrations, des arrangements de jazz. Et il va réussir en 1958, grâce à Columbia, à réunir à la fois Bill Evans, Miles Davis, John Coltrane sur un disque de légende qui s'appelle Le Grand Jazz. Ce qui n'est pas rien. Alors bien sûr, il est surtout connu en France et dans le monde entier pour ses musiques de films, bien sûr. Oui, c'est quelques années après. En fait, c'est la nouvelle vague. Alors il commence à composer pour un film qui s'appelle L'américain insolite de François Rochenbach. Et puis, c'est grâce à Quincy Jones qui était à l'école avec lui chez Nadia Boulanger. Quincy Jones ne peut pas faire un film d'un petit jeune qui s'appelle Jacques Demi. Ça s'appelle Lola. C'est leur première collaboration. Et c'est grâce à Quincy Jones que Michel Legrand va faire ce film. Ensuite, il y aura l'abbé des anges. Et puis évidemment, Karine Henry l'a dit, les parapues de Cherbourg, les demoiselles de Rochefers, Podane. Ensuite, ils vont un peu se brouiller sur un film, une chambre en ville. Ce n'est pas Michel Legrand qui fait la musique. Et puis, des films moins connus et des moins grands succès par King et 3 places pour l'O26 dans les années 80. Ça, c'est pour les films français. Il y a aussi plein d'autres films français. On peut penser aux films de Ratno, par exemple, Le Sauvage. Et puis, il y a toute la période américaine avec laquelle il va remporter ses trois Oscars. On l'a vu, l'affaire Thomas Crown de 1968, qui est un film incroyable. L'histoire de ce film, c'est quand même, c'est d'abord Michel Legrand qui compose la musique. Et c'est à partir de cette musique que le montage du film est fait. Ça ne s'est jamais fait. C'est une première. Parce qu'il faut dire que Michel Legrand, c'est un musicien, un compositeur de musique pour le cinéma. Mais sa musique, on l'entend alors que parfois, les compositeurs, on ne les entend pas. En fait, ça fait des ambiances. Non, lui, il est là. Il utilise le cinéma comme, je ne sais pas, au 18e, au 19e siècle, des musiciens utilisaient la scène et l'opéra. Alors, il y a eu les musiques de film, il y a eu le jazz, on en a parlé. Mais Michel Legrand aurait aussi voulu être reconnu comme un musicien classique, je pense, comme un compositeur et un pianiste virtuose. Il y a eu ce grand besoin de reconnaissance. Il faut dire que s'il a été admiré, notamment aux États-Unis, mais aussi au Japon, vénéré même grâce au jazz et grâce à la musique de film, en France, il faut se souvenir que dans les années 80-90, Michel Legrand, c'est un nom qui ne disait pas grand-chose à grand monde, ou qui était un peu ringard. Alors maintenant, ces dernières années, il a été reconnu. Et puis, il avait ce désir d'être reconnu par ses pères classiques. Vous vous souvenez, il avait reçu Nathalie Dessay, ici même. Ils ont collaboré ensemble, Nathalie Dessay, chanteuse lyrique, même si elle a fait de la comédie musicale et du jazz avec lui. Il a vécu avec une harpiste, Catherine Michel. Il a fait un opéra et puis il avait encore des projets, parce qu'il avait toujours des projets, Michel Legrand, d'opéra, de musique de ballet jusqu'au bout. Et je pense que c'est bien que ces dernières années, il ait enfin été reconnu comme ce musicien touche-à-tout de génie.